Honolulu Police Department, un article par Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. Le Honolulu Police Department est le département de la police de la ville d'Honolulu, dans l'archipel des îles Hawaï. Section 1. Histoire. Sous section 1. Avant le HPD. Quand James Cook découvrit les îles de Hawaï en 1778 lors de sa troisième mission d'exploration pour le gouvernement britannique, chacune était gouvernée par un chef, que les habitants proclamaient Dieu dès leur naissance. Les chefs appliquaient la loi. Les lois de cette époque étaient les capous. Il y avait les capous des dieux et les capous du chef, capous à l'île. Tout le monde s'y pliait. Si on violait une capoue à l'île, la peine de mort était appliquée de la façon la plus brutale qu'il soit. Les punitions liées au viol des capous du chef étaient souvent moins sévères. Mais le chef dictait la loi et c'était donc lui qui décidait de la vie ou de la mort de la personne inculpée. En 1782, avant l'unification de l'archipel des îles Hawaï, le Kamehameha ou chef suprême eut une expérience personnelle qui aboutit à la création d'une des lois les plus importantes du site. La légende hawaïenne dit que Kamehameha, un, voulait un jour attaquer la côte de la Puna sur la grande île de Hawaï. Il vit deux pêcheurs ennemis qui, en le voyant, fuir. Kamehameha les poursuivit à travers un champ de lave. Un de ses pieds fut alors pris dans une crevasse et il fut incapable de se libérer. En voyant le Kamehameha dans une situation difficile, les pêcheurs reprirent leur courage à deux mains et l'attaquèrent à coups de pagaie. Il tapèrent si fort que l'une de pagaie se brisa quand elle heurta la tête du roi. Il fut laissé pour mort par ses hommes. Kamehameha se récupéra de l'attaque. Après l'union des îles, il se rappela l'incident et publia l'un de ses édits les plus connus, le Mamaloé Kanawai. Kamehameha II abolit toutes les capous en 1819. Kamehameha II décréta que tous les temples devraient être supprimés dans toute l'île. La plupart des prêtres furent exécutés. Il n'existe aucune autre société dans le monde dans laquelle les rois ont aboli leur propre droit divin. Section 2. Création. En 1840, la cour suprême d'Hawaii fut créée par le roi Kamehameha III après l'unification des îles. Le 20 avril 1846, une loi a été approuvée par le roi. Elle nommait divers représentants judiciaires. Le plus haut gradé d'entre eux était le maréchal du royaume, dont les principales responsabilités étaient de nommer les shérifs et de les instruire, les superviser dans l'exercice de leurs fonctions. La loi précisait que le maréchal devait recommander un shérif pour chacune des îles Oahu, Hawaï, Moï et Kauaï et que les gouvernants de chaque île devraient approuver ce poste. Ces shérifs auraient la supervision et la direction des agents de police de leurs îles respectives. En janvier 1847, la force de police se composait de deux officiers et 34 hommes selon le Honolulu Police Department. Leurs insignes distinctifs étaient un badge composé d'une couronne écarlate portant les initiales K.3 qu'ils portaient sur le bras et une bande rouge sur leur bonnet. En janvier 1893, après que la monarchie hawaïenne ait été renversée, Hawaï fut gouvernée par un gouvernement provisoire. En juillet 1894, Hawaï est devenue la République de Hawaï. En août 1898, Hawaï est devenu le territoire des États-Unis d'Amérique et exploité en vertu de la constitution connue sous le nom de la loi organique. En 1905, quatre gouvernements de comté ont été nommés. Chacun avait son propre service de police, dirigé par un shérif élu. Les shérifs de Honolulu sont les suivants. A.M. Brough de 1905 à 1906 Curtis Loquea de 1907 à 1909 William Jarrett de 1910 à 1914 Charles Rose de 1915 à 1923 David Tresk de 1924 à 1926 et David Deschats de... en 1927 En 1920, l'insigne de la police fut changée. Elle était surmontée par un aigle. Section 3 Liste des chefs de la police Charles F. Webert en 1932 William A. Gabruelsen de 1932 à 1946 William Hupey de 1946 à 1948 Daniel S.C. Liu de 1948 à 1969 Francis Keala de 1969 à 1983 Douglas Gibb de 1983 à 1989 Michael S. Nakamura de 1990 à 1997 Lee Donohu de 1998 à 2004 Buiz Correa de 2004 à 2009 et Louis M. Kailoa du 25 novembre 2009 jusqu'à actuellement Section 3 Liste des divisions, districts et brigades du Honolulu Police Department 1. Antiterrorisme Intelligence Unit ATIU dont le rôle est de protéger les citoyens d'Honolulu contre de possibles attaques terroristes 2. Communication Division Cette division répond aux appels d'urgence du 911 3. Central Receiving Division La division centrale de réception, CRD est responsable du traitement sûr et sécurisé et de la détention des personnes arrêtées qui sont incapables de payer une caution ou sont sous enquête pour des délits graves 4. Community Affairs Division La division des affaires communautaires est responsable de l'exploitation, la coordination et le maintien des relations communautaires du ministère des remises de prix, des projets ainsi que du musée de la police 5. Criminal Investigation Division CID La division des affaires criminelles s'occupe de presque toutes sortes de grandes criminalités principalement les cas de vols qualifiés agressions, agressions sexuelles violences domestiques, violences envers les enfants frontes financières, falsifications et vols d'automobile 6. Finance Division La division des finances du Honolulu Police Department s'occupe de gérer le budget de la police qui était de 224 milliards de dollars en 2010 6. Homeland Security Division HSD La division de la sécurité intérieure prend en charge la sécurité lors de grands événements établit et facilite les communications interagences Elle gère les moyens à déployer en cas de catastrophe terroriste ou naturelle sur le territoire de Nolulu Le HSD participe également à des exercices d'entraînement 9. Human Resource Division La division des ressources humaines est responsable de l'administration et de toutes les questions concernant le personnel au sein du HPD Elle collabore avec le ministère de la ville Ses responsabilités comprennent le recrutement la sélection et l'embauche de nouveaux employés le rendement des employés et aborder les questions de relations au travail 10. Human Service Unit Cette division est constituée de psychologues qui ont comme travail d'aider gratuitement les membres du HPD et leurs familles Information Technology Division Division de l'informatique au sein du HPD Narcotic Vise Division Cette division s'occupe des affaires ayant un rapport avec les drogues illicites la prostitution, la pornographie et les jeux interdits Tous ces agents suivent une formation spécialisée Professional Standard Office Bureau des affaires internes Record and Identification Division Cette division est responsable de la manipulation des biens et des preuves des archives, des identifications de l'enregistrement des alarmes et armes à feu des mandats et assignations pénales et des registres Scientific Investigation Section Section médico-légale du HPD Specialized Service Division fonctionne comme le SWAT ou le NYPD SU Un autre mot Un service spécial D'intervention Division de la circulation La division de la circulation est responsable de trois grandes fonctions au sein du HPD Enquête, contrôle de la circulation Sécurité Elle inclut la division motocycliste les sections des homicides involontaires et la section des policiers subalternes Training Division Cette division s'occupe entre autres du recrutement et de la formation spécialisée Telecommunication System Section Cette division s'occupe des communications radio et du support technique du Honolulu Police Department Vehicle Maintenance Section Cette section s'occupe de réparer et de maintenir en bon état tous les véhicules du HPD Sous-section 3.1 District Numéro de district 1 Zone couverte centre-ville Numéro de district 2 Zone couverte Wayawa North Shore Numéro de district 3 Zone couverte Pearl City Numéro de district 4 Zone couverte Kaulua Kanaue Kauupu Numéro de district 5 Zone couverte Kalihi Numéro de district 6 Zone couverte Waikiki Numéro de district 7 Zone couverte Est Donolulu Numéro de district 8 Zone couverte Kapolei Waïnaé Nota bene Les districts 1, 5, 6 et 7 sont contrôlés par le bureau central de patrouille tandis que les autres sont contrôlés par le bureau régional de patrouille Section 4 Véhicules En 2012, le véhicule le plus utilisé par le Honolulu Police Department est la Ford Crown Victoria en raison du coût croissant du carburant la Toyota Camry Hybrid et la Ford Fusion Hybrid remplacent progressivement certains véhicules de patrouille trop vieux pour aider à réduire les dépenses du département en carburant Toutes les voitures sont équipées de LED et d'ordinateurs de bord Les unités spéciales sont dotées d'autres modèles de véhicules Le HPD utilise également des motos de la marque BMW Les agents peuvent acheter un véhicule subventionné à choisir sur une liste spécifiée et à utiliser pour le travail et l'usage privé Les officiers utilisant un véhicule subventionné reçoivent une allocation mensuelle pour l'entretien du véhicule bien que les véhicules subventionnés soient marqués Ils peuvent être identifiés par le LED sur le tableau de bord Série télévisée célèbre où apparaît le HPD Section 5 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU GNU disponible à l'adresse http.debar www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html Il est possible que le nom des certains des anciens shérifs soit erroné Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada